Comment améliorer son grip en dehors de l'eau ? Le travail en dehors de l'eau est primordial. Les trois thèmes à bosser autour du grip sont la technique, bien sûr, la mobilité et le renforcement musculaire. Concernant la technique, tu l'as déjà vue sur la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas encore regardée, n'hésite pas à aller la voir, c'est la technique du grip du ballon en kayak polo. La mobilité des doigts et de l'avant-bras sont un élément clé pour attraper le ballon. Pour travailler cette mobilité, positionne ta main sur le sol avec les doigts écartés. Pour accentuer l'étirement, pousse ta main vers l'avant et appuie-toi sur ton poignet. Tiens la position une à deux minutes. Le renforcement est primordial également, pour augmenter ta capacité à tenir le ballon et à marquer les buts. Trois thèmes à bosser, la force, la vitesse et l'endurance. Donc la force, on va utiliser un metzimball de 2 kg. Pareil, on va bien maintenir la position de la main sur le ballon, avec l'écartement des doigts et la paume qui colle le metzimball. Puis je reste en statique pendant quelques secondes. Et ensuite, je fais des mouvements vers le bas. Le fait d'alterner 10 secondes de statique, puis 10 mouvements vers le bas, augmente les connexions nerveuses et aussi la basculisation musculaire. Concernant la vitesse, on va utiliser que les doigts et on va essayer d'aller le plus vite possible sur un endroit. Et pour monter à la difficulté, on va se déplacer. Concernant l'endurance, là, on va faire un focus sur l'amplitude du mouvement, avec les doigts plus le poignet. Un petit conseil, fais-le contre un mur bien plat au début, sinon c'est un petit peu difficile. Ensuite, alterne droite et gauche et accélère à chaque fois le ballon avec ton poignet. Sur chaque réception, agrippe le ballon. L'intention est d'aller à un rythme plutôt lent pour bien réaliser le mouvement. Maintenant, à toi de jouer. Comme d'hab, tu peux regarder d'autres vidéos. Et surtout, n'oublie pas de partager et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada